FR Délinet bonjour à tous. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoilé, barre et tombé en panne, parce que Louise l'a trompé. Le passé mystérieux de Louise, Alexandra Naoum, ressurgit dans une toute nouvelle intrigue qui promet de rythmer les prochains épisodes de Demain nous appartient. Dès ce soir sur TF1, c'est une toute nouvelle intrigue autour de la famille Kersal qui attend les fans de Demain nous appartient. Tandis qu'une menace plane sur Louise, Alexandra Naoum, et sa famille, le passé de la jeune femme, est sur le point de ressurgir apportant avec lui son lot de rebondissements. Depuis plusieurs jours déjà, Mickaël, Renaud Léman, suit Louise à la trace. Si tout laissait à penser que le client du Little Spoon avait simplement le béguin pour la serveuse, en réalité, Mickaël n'est pas à 7 par hasard et détient des informations compromettantes sur son passé. En effet, ce dernier travaille pour le compte d'un mystérieux inconnu qui lui ordonne de s'occuper de Mathilde, Maria Bernal et Aurélien, Christophe Budd, dans un premier temps, puis de Louise. Après s'être rapproché des adolescents en orchestrant un vol de trottinette pour obtenir plus de détails sur la vie des Kersal, Mickaël interpelle Louise dans la rue en lui montrant une ancienne photo d'elle en robe de mariée auprès d'un homme. Une photo qui va profondément chambouler la mère de famille, au point même de prendre la fuite dans les prochains épisodes de la série. Mais que cache Louise ? Alors que cette intrigante photo pointe vraisemblablement vers le père de ses enfants, la jeune femme semble avoir la ferme intention de protéger son secret coûte que coûte. Une piste qui prend un peu plus d'épaisseur au moment où Frederic Hamel s'apprête à rejoindre, dès ce jeudi 3 juin, le casting de La Quotidienne dans le rôle de Gary Lanon, un homme qui partage avec Aurélien et Mathilde, un nom de famille identique. Dans la bande annonce des épisodes qui seront diffusés cette semaine, visible dans le plié ci-dessus, on découvre une Louise a peur et prendre sa voiture de façon précipitée avec ses enfants. De son côté, Bar, Hector Langevin, qui s'est aperçu que sa femme et ses enfants se sont volatilisés, va tout mettre en œuvre pour les retrouver avec l'aide d'Anna, Maud Baeke, pour mener l'enquête. Lorsqu'Anna demande à son fils, tu penses que c'est à cause de lui qu'elle a pris la fuite, il rétorque qu'elle devait avoir un secret. Dans la scène suivante, le fils va alors t'accourt désespérément après la voiture de Mickaël en hurlant « Elle est où Louise ? » en vain. À en croire les synopsis dévoilés par TF1, Louis va jouer à un jeu dangereux face à l'urgence de la situation. Et la mère de famille pourrait bien se trouver en mauvaise posture, lorsque son passé refait surface, avec des preuves qui pourraient lui porter atteinte. Aurélien et Mathilde apprendront, quant à eux, des secrets sur leur passé, qui les décident à obtenir des réponses. Des révélations qui pourraient tout changer pour eux, puisqu'ils tenteront de reprendre une vie avec la possibilité de créer des nouveaux liens, qu'ils n'ont jamais connus auparavant. Les prochaines semaines s'annoncent donc altantes, et bon nombre de révélations sur Louise sont sur le point d'éclater au grand jour. Déterminée à connaître l'identité du propriétaire du caleçon, qu'il a découvert dans ses affaires, William confronte ses filles au petit déjeuner. Sophia affirme alors qu'elle ne voit personne en ce moment, et Manon assure que le sous-vêtement n'appartient pas non plus à Izam. Malgré tout, lorsque l'adolescent débarque chez les donniers pour voir sa petite amie, le médecin lui tend le boxer, mais il refuse de le prendre en expliquant qu'il n'est pas à lui. Par la suite, Sophia, qui a été prévenue par sa sœur de ce qu'il s'est passé, retrouve son père pour discuter. Afin de mettre un terme à cette affaire, la jeune femme prétend avoir eu une aventure d'un soir avant de préciser qu'elle souhaite vivre librement sa sexualité maintenant qu'elle est célibataire. Sans attendre, William rejoint Samuel, et lui fait part des révélations de leur fille. Tandis que William a du mal à digérer que Sophia enchaîne les aventures, Samuel fait mine de n'y voir aucun mal, afin d'éviter d'avoir à lui dire toute la vérité sur leur fille et Adrien. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. ... ...